Qu'est-ce que j'aime ? Pour moi dans la vie, ce qui est le plus important, c'est que l'ensemble de ceux que j'aime vivent sereinement, s'épanouissent, et trouvent à travers leurs activités, à travers leurs relations avec les autres, matière au bonheur. Le regard que je porte sur l'humanité est un regard, comment dirais-je, insatisfait, un regard inquiet. Je pense qu'aujourd'hui, alors que nous sommes dans des sociétés de progrès, avec des pays émergents qui émergent, des pays comme les nôtres, qui ont atteint une vraie maturité. Et nous vivons une époque complexe, avec des hommes et des femmes qui perdent de leur tolérance, qui épousent une forme d'arrogance, une forme de méfiance, de défiance. Et ce monde qui mériterait de vivre, cette humanité qui mériterait de s'épanouir les uns par rapport aux autres, sont plutôt dans une relation qui se complexifie et qui est inquiétante. Ma plus grosse colère, c'est que ce soit les leaders internationaux qui, aujourd'hui, sont ceux qui montrent par leur attitude, qui démontrent par leur attitude cette façon, finalement, moche de se comporter avec l'autre. Nous avons à la fois des leaders politiques, mais nous avons aussi des leaders économiques, qui font fi de la relation à l'autre, et qui sont des références, de mauvaises références. Et ça, ça m'en colère. Je pense que l'exemple vient toujours du haut. Et quand je regarde Gandhi, Mandela, je me dis qu'il suffit de porter les belles valeurs pour que ces hommes et ces femmes, qui sont les références de leur peuple, fassent la démonstration des valeurs apportées qui sont celles qui vont permettre à un peuple de vivre bien, mais aussi de vivre bien avec les autres populations. Aujourd'hui, je considère que les leaders, tant politiques qu'économiques de notre monde, ne sont pas à la hauteur de ces enjeux. Et je considère aussi que nous n'entendons pas assez ceux qui pourraient porter la voix de la raison dans ce monde complexe. Ce qui me rend heureux, ce sont des moments d'exception, des parenthèses inattendues. Alors, c'est évidemment d'abord et avant tout auprès des miens, lorsque je vois des étoiles dans les yeux d'un de mes fils, quand on vit des petits moments inattendus, des moments d'intense bonheur. Vous savez, ces moments qui font qu'on a un petit quelque chose dans le creux du ventre ou au cœur, vous voyez, une petite pointe. Mais c'est aussi des moments simples. Quand je vais dans la campagne, ici en Touraine, qu'il y a de la brume sur les champs, que la lumière est magnifique, que la nature, à ce moment-là, qui se réveille, est à l'apogée de sa beauté, ça coupe le souffle. Et ça aussi, ce sont des moments de bonheur, les bonheurs simples de la vie. Si j'étais présidente du monde, mes premières mesures seraient... La première mesure serait sur le dérèglement climatique et tout ce qui concerne la consommation des ressources. Vous savez que nous sommes le monde, la planète, au mois de juillet, à consommer toutes les ressources pour l'année. Donc à partir du mois de juillet, le monde vit à crédit sur l'année suivante. Et c'est très inquiétant, parce que nous avons une population qui croit chaque année, qui est plus importante chaque année, et que nos ressources, elles sont nos ressources. Et je pense que c'est un sujet pour lequel chacun d'entre nous doit être responsable. Et puis, il y a deux autres sujets qui sont pour moi aussi importants, voire essentiels. C'est l'eau, il y aura une vie après le pétrole, il n'y aura pas de vie après l'eau. Et il faut que nous apprenions à la préserver pour ceux qui en ont beaucoup, et à la partager aussi par rapport à ceux qui en ont peu ou pas. Et puis, le troisième sujet, c'est la pauvreté. Lutter contre la pauvreté. Aider les populations qui sont les plus en difficulté. Je pense actuellement au Yémen ou à certains pays des Caraïbes qui ont vécu encore des ouragans, par exemple, et qui vivent à un niveau de pauvreté qui est déjà insupportable, mais dont la pauvreté est encore accrue du fait de ces tempêtes qui démolissent finalement le peu dont ils étaient propriétaires. Donc, essayer d'aider ces populations dans leur quotidien pour que plus jamais aucun enfant ne meure de faim, pour que plus jamais plus aucun enfant ne meure d'insalubrité ou de manque d'hygiène. La richesse n'est pas forcément très bien partagée. Et je pense qu'il y a matière à changer les choses. Vous savez, quand les banques ont souffert de cette crise financière en 2008, l'Europe a su trouver 1 000 milliards pour soutenir notre domaine bancaire. Et je considère qu'on doit pouvoir trouver les moyens à la fois de régler les problèmes de climat, mais aussi les problèmes de pauvreté. La famille La famille, c'est essentiel parce que c'est elle qui est votre point d'équilibre. C'est elle qui vous permet finalement d'être bien ou d'être mal. C'est pour moi le lieu de ressources, le lieu d'échange, le lieu de partage, que ce soit avec ma famille proche, c'est-à-dire mon mari et mes fils, mais aussi avec mes parents. Il se trouve que j'ai une très grande famille du côté de ma maman et de mon papa. Nous sommes sept cousines à avoir le même âge, le mien, et 25 ans. Et donc, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver chaque année au moment d'une rencontre familiale qui est systématique. Et c'est le moment de partager à la fois nos joies, nos hésitations, nos doutes, mais aussi nos tristesses. C'est aussi le moment pour nous toutes d'échanger sur notre expérience et de s'apporter des outils dans la gestion de notre famille ou dans la gestion de certaines difficultés que nous rencontrons tous et toutes tout au long de notre vie. Pour moi, la famille, c'est essentiel. La famille, c'est un lieu vraiment de ressources et d'épanouissement dans les moments les plus beaux comme dans les moments les plus difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'épanouissement